Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine chers amis, 9 novembre 2020, 15h58, heure du Québec, la poussière commence à retomber, la terre continue à tourner, vous êtes réveillé ce matin, vous êtes allé travailler, vous êtes allé acheter quelques trucs, vous avez payé des taxes, vous allez recevoir votre chèque de paie, il va y avoir des impôts d'enlever, vous allez arrêter au feu rouge, vous allez faire votre stop. Alors, il n'y a pas grand chose qui change, qu'une élection ait lieu ou non, qu'un résultat est satisfaite ou non des partisans, comme on dit à la fin de la journée, il n'y a rien qui change dans nos vies, parce que c'est toujours le même système qui fonctionne avec le même monde, la même classe dirigeante qui gouverne, le reste c'est du spectacle pour qu'on s'amuse, qu'on se distrait pendant qu'on a un bout de chemin à faire ensemble. Pendant ce temps-là, la pandémie, elle, continue à faire ses ravages et en France, imaginez-vous qu'on a eu 551 nouveaux décès dans les hôpitaux en 24 heures, nous rapporte Euronews. La situation est toujours particulièrement tendue en France sur le front du nouveau coronavirus, 551 personnes atteintes de la maladie de COVID-19 sont ainsi mortes à l'hôpital ces dernières 24 heures. Et c'est ça qu'on avait anticipé, c'est ça qui faisait part au gouvernement, puis qui fait part au gouvernement de partout, c'est que quand le nombre de cas augmente par la propagation rapide et affolante, bien tu vas te retrouver avec des gens qui vont tomber malades, en grand nombre, puis des gens qui seront probablement obligés d'aller dans les hôpitaux pour avoir besoin de soins, pour passer à travers, et c'est exactement ça qu'on voit en ce moment, 551 personnes atteintes de la maladie sont ainsi mortes à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le total des décès depuis le début de l'épidémie à 40 987, ont annoncé lundi les autorités sanitaires de l'Hexagone. Ici au Québec, la situation est la suivante, pendant plusieurs jours on a eu au-delà de 1000 cas, on a eu un ou deux jours après ça la semaine dernière où on avait tout près de 850 cas, ça avait baissé un petit peu, et là depuis hier on est retombé à des chiffres vraiment épeurants, 1400 ou 1500 nouveaux cas. Donc, il n'y a rien qui se contrôle, on a eu en plus un petit répit de beau temps, quand le froid va vraiment s'installer, j'ai pas hâte de voir la suite de tout ça. Alors je voulais vous montrer un petit t-shirt que j'aime bien, c'est incroyable comment les gens sont créatifs et inspirés. Et c'est ce t-shirt-là, j'ai essayé de vous le trouver, il était là il n'y a pas un instant, il n'y a plus là, ce n'est pas celui-là. Ben, je l'ai quelque part d'autre, attendez-moi un instant, on va aller chercher ça tout de suite. Ça y est, je viens de le retrouver. Donc ça dit, Clinton made me want to be faithful, à cause de son comportement, Clinton avec les femmes. Cette femme-là, ben ce t-shirt-là, c'est-à-dire dit, Clinton a fait de moi quelqu'un de plus fiable, disons. Bush made me want to be smarter, a fait de moi quelqu'un qui veut être plus intelligent, parce que c'était pas une des caractéristiques vraiment de George Bush. Et comme fidèle, c'est plus fidèle que je cherchais. Clinton avec ses agissements, ben il fait dire à ce t-shirt-là, ben Clinton a fait de moi quelqu'un qui veut être pas mal plus fidèle que lui. Obama a fait de moi quelqu'un qui veut être meilleur, parce qu'Obama a amené le meilleur. Et Donald Trump fait de moi quelqu'un qui veut devenir canadien. C'est quand même mignon. Bon, on revient à notre nouvelle. La situation est toujours particulièrement tendue en France, hein, donc vraiment, je sais pas comment ça va se terminer. Aujourd'hui, on a appris que Pfizer avait annoncé que son vaccin, jusqu'à présent, semblait être à 90% efficace, ce qui semble être encourageant, et des statistiques qui dépassent toute attente, hein. Absolument, les vaccins sont efficaces, même pour les griffes saisonnières, entre 50 et 60%. Le pic de l'épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse toujours, à mise en garde le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, tout en observant une progression plus lente de celle-ci partout, où ont été appliquées des mesures de freinage précoce, en particulier le couvre-feu. C'est encourageant, et cela nous incite à continuer collectivement nos efforts à déclarer, le directeur général de la Santé, donc vraiment, vraiment, c'est vraiment pas encourageant. Nulle part ailleurs, aux États-Unis, ils ont des records, des records épeurants. Je pense qu'ils ont 125 000 nouveaux cas aujourd'hui. C'est hier, donc c'est vraiment pas, c'est vraiment pas la joie. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501